... Tu n'as pas à communiquer avec des gens non-vertueux. Ce n'est pas la peine de discuter de ces choses-là avec des gens qui ne veulent pas entendre la voix de la nature. Conséquemment, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intuition de la valeur des choses, ils pensent en termes de prix, mais ne mesurent même pas le mystère qui est le leur. C'est-à-dire qu'ils sont en vie, ils sont autonomes, ils pensent pour eux-mêmes, ils font les bêtises qu'ils veulent parce qu'ils ont un espace de livre-art-vite complet et que personne ne vient leur faire la leçon s'ils ne veulent pas écouter. C'est leur problème, pas le tien. Il ne faut pas chercher à convaincre les personnes. En revanche, si tu trouves des personnes qui perçoivent quelque chose parce que l'intuition est là, il faut les aider à formaliser et à éduquer cette sensation. Parce que pour la plupart, c'est une sensation. Ils se disent, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, ce n'est pas ça. Donc il va falloir essayer de développer ça. Et donc j'ai été l'auteur d'un film dont le principal objectif, c'était casser cette barrière de la rationalité, celle qu'on écoute, mais pas celle qu'on perçoit et qu'on vérifie. Sous-titrage ST' 501